Vous n'avez jamais vu Mohamed Tila manger une banane ? Une banane américaine ? Elle est bonne ? Ouais ! Bienvenue sur Mohamed Tila Coaching. Comme tu as pu le remarquer, derrière moi, on a donc la ville de New York. Et on est ici, en fait, à un endroit où on peut mieux apprécier, j'ai envie de dire, ce que les bâtisseurs de cette ville ont réalisé. Alors, pourquoi le mot bâtisseur ? Eh bien, le mot bâtisseur, c'est un mot qui parle aux entrepreneurs. Lorsque tu as eu l'idée de créer ton entreprise, eh bien, tu es parti d'une idée, d'une envie et puis aussi d'un changement que tu souhaitais réaliser dans ton quotidien, dans ta vie et aussi d'un rêve. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette ville de New York. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont eu un rêve, une idée. Ils ont osé changer. J'ai envie de te montrer un peu le parcours qui a été le mien. C'est celui, en fait, de partir pour bâtir quelque chose. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur son chemin. Donc, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. En fait, on va essayer d'anticiper tout sur son parcours. Mais c'est impossible. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et c'est ça qui est intéressant dans un parcours de vie, tout simplement. C'est de ne pas savoir à l'avance. Moi, quand j'étais salarié, j'étais salarié dans une grosse boîte française. Donc, pour ne pas la citer Peugeot Citroën. Et donc, j'étais ingénieur là-bas. Je faisais de la recherche. Et un jour, j'ai pris conscience de quelque chose qui m'a terrifié. On était à table avec mes autres collègues ingénieurs. Et à un moment donné, il y en avait un qui nous a dit, voilà, ça y est. Dans encore cinq ans, c'est la retraite. Je vais être à la retraite. Donc, il était excité à l'idée de faire encore les cinq années pour arriver à la retraite. Et ça faisait, je crois, une vingtaine d'années qu'il était dans l'entreprise, quoi. Un peu plus de vingt ans, quoi. Et moi, j'ai pu me projeter sur le moment en me disant, OK, donc moi, il me reste combien d'années ? Et il m'en restait beaucoup. Il m'en restait plus d'une vingtaine à me dire, OK. Donc, dans une vingtaine d'années, je serai comme ce monsieur et me dire, OK, j'attends la retraite. Donc, j'ai vu le chemin et je n'ai pas vu de surprise finalement parce que dans ma projection, eh bien, je me suis dit, waouh ! Pas de surprise, pas d'événement exceptionnel, pas de rêve finalement parce que le gars à côté de moi ne me faisait pas rêver. Tu vois, OK, il avait acheté sa maison, il avait fini de la payer, très bien, mais il n'y a rien d'excitant, en fait, de ce que je voyais et qu'il était encore dans l'attente. Et cette idée d'attendre et quelque part de dépendre de l'autre, donc de son entreprise, de dépendre de son patron. Et cette idée-là m'a terrifié. Elle m'a terrifié au point même, je me suis dit non, non, je dois partir parce que je commençais à m'encrouter. J'avais un très bon salaire. J'avais un très bon poste. J'étais expert dans mon domaine et j'étais reconnu. Donc, je n'avais pas de raison de rompre mon CDI. Mais là, non, 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 c'était impossible pour moi de m'imaginer que c'était fini, quoi, que je savais déjà la fin du film. Tu vois, tu imagines, si tu connais la fin du film, tu n'as plus envie de voir ce film-là. Et bien, j'étais dans ce cas-là. Je n'avais plus envie de voir ce film, moi, salarié, attendre à ce que quelque chose se passe. Et donc, la retraite. Et bien, j'ai dit non. Et j'ai donné ma démission. Et je suis parti. J'ai quitté l'entreprise. Et je me suis dit, voilà, je vais créer mon entreprise. Et honnêtement, je ne savais pas grand-chose dans l'entrepreneuriat. Mais une chose est sûre, c'est que dans mon fonctionnement, quand je ne sais pas, je vais chercher l'information et je fais la formation. Je m'informe. Je paye. Et je prends des cours. Ça, c'est mon processus. Je fonctionne toujours comme ça. Et ça m'a toujours aidé parce que ça m'a fait gagner du temps, de l'énergie. Et surtout, ça me rassure parce que je suis accompagné. Quand on a cette humilité de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas et je veux apprendre. Parce que quand j'apprends, je me rassure, je me sécurise. Et puis surtout, je m'améliore. Et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai créé ma société depuis 2010. Donc, ça fait maintenant 13 ans que la société continue à créer, à innover et puis surtout à exporter. Oui. Puisque je me suis dit, comment je peux le partager parce que c'est une expérience. Et c'est pour ça, pour cette vidéo, j'ai envie de te partager quand même trois lettres dans exportation. Donc, il y a EXP, les trois lettres. Eh bien, il y a également expérience EXP. Voilà moi ce que je retiens. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas la même racine. Oui, peut-être. Mais on s'en fiche. Moi, je vois ce qui m'arrange. Je vois le verre toujours à moitié plein. Donc, dans exportation, je vois expérience. Tu ne vas pas me dire le contraire. Quand tu exportes, eh bien, tu vas te confronter à une culture qui n'est pas la tienne. Tu vas te confronter à des habitudes qui ne sont pas les tiennes. Tu vas te confronter à un climat qui n'est pas le tien. Tu vas te confronter à un peuple que tu ne connais pas, du moins que tu ne connais pas profondément. Et c'est ça. Et en fait, tu vas vivre une expérience. Donc, au-delà même du business, c'est quelque chose qui va te transformer en tant que personne, en tant qu'individu. Donc, cette transformation, tu as déjà tout gagné, quel que soit le résultat, j'ai envie de dire, le résultat financier. En fait, tu as tout gagné parce que tu vas vivre une expérience de transformation en toi. Tu vas aller chercher l'inconfort au départ. Et de cet inconfort, eh bien, tu vas créer quelque chose de grand en toi. À partir de là, tu es gagnant. Tu vas t'enrichir personnellement. Et du coup, parce que tu vas rencontrer des gens qui sont différents de toi et qui vont t'apporter. Et puis, par la même occasion, tu vas enrichir les autres. Alors, ce spot, je l'ai choisi exprès parce qu'ici, on a la pierre, on a la mer et on a le résultat de ce bâtissement. L'énergie dans cette ville, c'est une énergie qui est incroyable, qui te dépasse. Puisque quand tu arrives ici, tu sens que tu es comporté, tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Et c'est cette chose-là qui va t'animer et qui va te pousser, en fait, quelque part à réaliser l'imaginable. L'imaginable. Pour cette vidéo, tu dois retenir, je ne sais pas, peut-être deux choses importantes. C'est que l'exportation t'apporte de l'expérience. Et puis, la deuxième, c'est bâtir, oser. La meilleure façon de ressentir une énergie, c'est de s'y rendre à l'endroit où il y a cette énergie. Donc, je t'invite à la prochaine vidéo. On va dire à demain. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz